Salut ! J'avais trop envie de te parler d'un film documentaire, pour une fois, hein. Le très joli Seul Libré de Laure Portier. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Voilà, donc la réalisatrice, Laure Portier, qui a une démarche vraiment belle et hyper sincère. En fait, avec sa caméra, elle suit son petit frère Arnaud sur près de 15 ans. Et ce qui fait que c'est un film vraiment sans artifice, parce que son frère, en fait, s'adresse à sa soeur et pas vraiment à la caméra. C'est un film extrêmement pudique, qui est très loin du pathos. Par exemple, Arnaud va évoquer seulement une seule fois son enfance douloureuse. Et le film va plutôt se concentrer sur la boule d'énergie qu'il est. Que ce soit en ville, sur la plage, dans la forêt, dans un cours de hip-hop ou dans un gymnase, il est toujours en ébullition. Ce qui fait que c'est un film à l'énergie hyper communicative. Peut-être que tu te retrouveras dans ce garçon qui est en quête de liberté. Ah oui, et puis le film a fait partie de la sélection Acid Can 2021, ce qui est toujours signe d'un bon cru.